28 août 2007, nous sommes à Alcasovas, un petit village tranquille au sud du Portugal. Ce jour-là, David Campos da Silva a passé toute l'après-midi à la pêche avec un de ses proches. Il est 20h30. Il rentre dîner chez lui où sa femme Francisca l'attend. En poussant la porte, l'homme va découvrir un spectacle d'horreur. Quand il rentre, il trouve sa femme morte, allongée au sol. Le corps est recouvert d'une serviette au niveau du visage. Il découvre la maison complètement sans-dessus-dessous. Il y a des tiroirs ouverts, il y a des objets jetés au sol. David va sortir de chez lui et alerter les voisins. Il crie que sa maison a été cambriolée et qu'on a assassiné sa femme. Et il demande qu'on appelle la police. Rapidement, les secours et la police arrivent sur les lieux. Malheureusement, les médecins ne pourront que constater le décès de Francisca. Mais un détail pour le moins macabre va tout de suite intriguer le médecin légiste. Un indice qui permet de donner une indication sur l'heure de la mort. Quand on a retiré la serviette qu'elle avait sur le visage, on a remarqué qu'elle avait des fourmis qui sortaient de sa bouche. Ce qui signifie, a priori, que le crime s'est produit il y a déjà un certain temps, au moins quelques heures. Sur la scène de crime, les policiers procèdent aux premières constatations. Une flasque a disparu, des bijoux. La voiture du couple a disparu. Pour la police, il y a tous les signes d'un cambriolage. D'emblée, les enquêteurs imaginent le scénario suivant. Un homme se serait introduit chez les Campos da Silva pour les cambrioler. En pleine action, il aurait été surpris par la maîtresse de maison. Pris de panique, il l'étrangle. Il part précipitamment en prenant les clés du véhicule avec le véhicule du couple. Un cambriolage qui aurait mal tourné. Dans un premier temps, cela semble évident. Seulement, en y regardant de plus près plusieurs éléments dans la maison, intriguent les enquêteurs portugais. Dans la maison, il y a plusieurs signes qui vont laisser penser que la thèse du cambriolage n'est pas aussi simple. Il n'y a pas d'effraction sur la porte principale et aucune fenêtre n'a été brisée. Pedro Maia est le chef de l'enquête, en charge aujourd'hui d'affaires sensibles. Vous ne verrez pas son visage. Le désordre dans la maison ne ressemblait pas au désordre classique qu'on trouve quand une maison était cambriolée. Les tiroirs ont tous été ouverts, mais ils ont été ouverts de manière très ordonnée. C'est-à-dire qu'on les a ouverts en les mettant tous à la même hauteur. Ils n'ont pas été particulièrement fouillés. D'habitude, un cambrioleur qui agit dans l'urgence, il va retirer le tiroir et le vider sur le lit. Ensuite, il regarde ce qu'il y a dedans. Après, il tire un autre tiroir. Voilà, ça, c'est le comportement normal. Mais il y a un autre détail qui ne colle pas avec la thèse du cambriolage. Cela concerne une vitrine qui a été ouverte par le cambrioleur sans qu'aucun objet n'ait été volé. On voyait bien ce qu'il y avait à l'intérieur. Si un cambrioleur avait réellement voulu fouiller, il n'avait pas besoin d'ouvrir les portes de la vitrine puisqu'on voit à travers. Un comportement absurde de la part d'un cambrioleur professionnel. À moins, à moins que l'auteur des faits ait tout simplement cherché à faire croire à un cambriolage. Les enquêteurs ont alors commencé à s'orienter vers la piste d'un cambriolage mis en scène et destiné à maquiller un assassinat. Tout laisse donc penser que Francisca a été en fait victime d'un meurtre prémédité. Reste à savoir la cause précise de son décès. Et c'est l'autopsie qui va répondre à cette question. La cause de la mort, en fait, est un trop grand étirement de la tête par rapport au cou, ce qui a provoqué de graves lésions sur les cervicales. En fait, on lui a brisé la nuque. Comme toujours en pareil cas, la police se lance dans une enquête de proximité. Familles, voisins et habitants du village sont tous interrogés et très vite une piste se dessine. Un homme, à l'étrange allure, a été vu en train de rôder dans les rues du village. Plusieurs témoins confient même aux enquêteurs avoir aperçu l'individu le jour même du crime. Ils découvrent que peu de temps avant la mort de Francisca, un homme traînait dans le village. Un homme louche qui ne parlait pas le portugais, qui avait l'accent français et qui parlait peu. Il a des lunettes de soleil, une queue de cheval, un chapeau. Cette personne s'est déplacée tout au long de la journée. Il a en effet fait une halte au café pour boire une bière. Voici Innocencio. Il tient le café sur la place principale du village. Et il se souvient bien lui aussi de cet homme à l'allure étrange. Ce monsieur, il a pris une bière. Il s'est assis ici. Ça avait l'air d'être un étranger, oui. Selon certains témoins, cet étranger à l'accent français serait arrivé à Alkasovas, en bus, la veille du meurtre. D'autres personnes affirment l'avoir aperçu dans un restaurant et son comportement quelque peu maniaque a pour le moins attiré l'attention. Dans un restaurant, une serveuse l'a vue nettoyer ses couverts et son verre avec la serviette. Donc évidemment, ça pose question aux policiers portugais. Ce comportement étrange nous a laissé penser que cet individu ne voulait laisser aucune trace de son passage dans le village d'Alkasovas. Donc dès le début, les enquêteurs font le lien entre cet homme à l'allure suspecte et le cambriolage et le meurtre de Mme Campos. Il devient le suspect principal. Reste maintenant à retrouver cet homme inquiétant que tout le monde a vu, mais qui a probablement quitté la ville à cette heure-ci. Un autre homme est dans le collimateur des enquêteurs portugais. C'est le mari de la victime. Son comportement, notamment au moment de la découverte du corps de sa femme, pose question. Tout le monde déclare, que ce soit les enquêteurs ou les services médicaux, que David Campos a quand même eu une attitude très particulière. Il n'a pas soulevé en effet la serviette qui était le visage de sa femme pour vérifier qu'elle était bien morte. Il sort de la maison et pendant toutes les interventions, que ce soit des services médicaux ou des services de police, il ne retourne pas auprès de sa femme. Habituellement, lorsque quelqu'un découvre le corps de son conjoint inanimé, il peine à réaliser que c'est terminé, que la mort est là et très souvent, il reste près des secours, il a du mal à y croire. Lui, très rapidement, se dit, oui, elle est morte. Ils l'acceptent avec une facilité assez déconcertante. Mais il y a plus troublant encore. La police portugaise va ausculter l'emploi du temps de Campos da Silva le jour du crime. L'homme a passé l'après-midi du drame à la pêche en compagnie d'un proche, l'oncle de sa femme. Seulement, les enquêteurs vont apprendre que cette excursion s'est décidée dans d'étranges conditions. Monsieur Campos a été très insistant auprès de l'oncle de Francisca pour aller à la pêche cet après-midi-là. L'oncle de Francisca, c'était un homme déjà d'un certain âge. Il a d'abord refusé. Mais devant l'insistance de David, ils sont finalement partis pêcher. Les enquêteurs portugais se disent que peut-être David Campos ne voulait pas être chez lui à ce moment-là. On a l'impression qu'il veut sortir du domicile et être sûr qu'il a un alibi pour tout l'après-midi. Et ce n'est pas tout. Il y a un dernier élément qui pourrait laisser penser que David Campos da Silva voulait ce jour-là se forger un solide alibi. David Campos revient de la pêche, il rentre chez lui en fin de journée, il s'aperçoit que la voiture n'est pas là. Donc il ne rentre pas dans la maison et il part se promener dans le village. Et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il demande s'ils ont croisé sa femme. Il insistait en disant aux gens, j'étais à la pêche, je ne sais pas où elle est, vous ne l'auriez pas vue par hasard. Et il insistait là-dessus. Là, il y a un grand nombre de personnes qui ont déclaré l'avoir vue, qu'il recherchait sa femme pendant plus d'une heure et demie. Et ce n'est qu'à l'issue de cette heure et demie, une fois qu'il a été vu par pratiquement l'ensemble du village, qu'il retourne à son domicile. Et ça aussi, ça a fait penser aux enquêteurs qu'il était en train de se forger un alibi. Ce mardi 28 août 2007, David Campos da Silva savait-il que sa femme allait se faire tuer. La partie de pêche qu'il a organisée lui a-t-elle servi d'alibi ? Les policiers portugais ont des doutes, mais aucune preuve. D'autant que le mari a tout dû veuf et ploré. Quelques jours après le meurtre, les obsèques de Francisca Campos da Silva ont lieu dans le petit cimetière d'Alcasovas, le village où elle a passé toute son enfance. David, son mari, est visiblement un homme dévasté par la disparition de celle qu'il surnommait affectueusement « mon ange ». David da Silva pleurait beaucoup et extériorisait beaucoup sa souffrance. Il pleurait devant moi, il a pleuré devant mes parents. Il avait les yeux rougis, on ne le reconnaissait plus. Il avait perdu la femme de sa vie. David Campos ne voulait plus se séparer des draps et de la chemise de nuit de son épouse pour encore sentir l'odeur de son ange. « Sans mon ange, qu'est-ce que je vais faire ? Il n'y a plus lieu d'exister. Pour lui, la vie était terminée. » C'était vraiment la fin du monde pour lui. Les larmes du mari sont-elles sincères ? Pour le savoir, les enquêteurs vont se plonger dans la vie de ce couple, apparemment sans histoire. David et Francisca se sont mariés en 1978. Deux fils naissent de cette union. Lui est responsable du service de nettoyage d'un grand parc d'attractions. Elle est aide à domicile chez une personne âgée. De la vie de tous, c'est un couple heureux et harmonieux. David Campos et sa femme sont portugais tous les deux. Elle a 49 ans, il est un tout petit peu plus jeune. Ils sont mariés depuis une trentaine d'années. A priori, ça a l'air d'aller bien entre eux. C'était un couple heureux, unis, amoureux, très fusionnel. Vous voyez, Francisca, David, c'était tout. C'était sa vie. Il était très attentionné avec sa femme. Oui, oui, c'était quelqu'un qui aimait faire des cadeaux. En 2005, David et Francisca décident de monter leur propre entreprise spécialisée dans la construction et la vente de cheminées pour les particuliers. Le couple s'installe ici, à Mourou, en région parisienne, et emménage dans cette maison qui est aussi le siège de leur société. Chaque année, David et Francisca passent leur été au Portugal, où tous les deux retrouvent leur famille. Bref, ils mènent une vie calme, banale et sans nuages. A priori, la mort brutale de Francisca est un vrai choc pour David. Au lendemain des obsèques, l'homme décide donc de retourner en France, à Mourou, en région parisienne. Et il va prendre une décision radicale, bien décidée, à changer de vie. Il annonce qu'il va vendre tous ses biens, ses affaires. Donc, il a un appartement, une maison, une entreprise, qu'il va se défaire de tout ça pour partir vivre ailleurs. Il ne pouvait pas vivre dans la même maison que sa femme avait vécu avec lui des jours heureux. L'idée est douloureuse, il ne peut pas rester là. Bref, quelque chose qui peut paraître normal, légitime suite à une épreuve comme l'a subie Campos Asiba, c'est-à-dire la perte de son épouse après de très nombreuses années de mariage. Donc, il voulait tout vendre pour acheter un commerce, un petit resto typique. Donc, pour faire de la cuisine portugaise. Il envisage de partir en Espagne et puis finalement, il envisage de repartir au Portugal. Donc, il commence à se défaire de ses biens et à préparer son départ petit à petit. Alors que David Campos da Silva s'apprête à tout quitter pour retourner vivre au Portugal, un événement à première vue sans aucun rapport avec le meurtre de sa femme va faire rebondir l'enquête de façon spectaculaire. Nous sommes le 26 octobre 2007, soit deux mois après la mort de Francisca Campos da Silva. Jimmy Collinet, 15 ans, se présente à la gendarmerie de la Ferté-Soujoire en Seine-et-Marne. L'adolescent est inquiet, car depuis plusieurs jours, il n'a plus de nouvelles de son père. Son père, c'est Dominique Collinet, il a 43 ans et l'homme n'est pas revenu à la maison depuis le 18 octobre. Il nous dit que son père n'est ni suicidaire, ni dépressif, ni alcoolique. Il n'a pas plus d'éléments, il n'a pas plus d'informations, il se fait du souci pour son père. Ce n'est pas habituel et donc, il vient signaler la disparition à la gendarmerie pour voir ce qu'on peut faire en termes de vérification, sachant qu'on est dans un cadre parfaitement légal. La personne qui disparaît est une personne adulte, majeure, elle a le droit de disparaître. Ce jour-là, Jimmy n'en dit pas plus, pour le moment. Car en réalité, le jeune homme porte en lui un bien terrible secret. Quelques semaines plus tard, toujours sans nouvelles de son père, le jeune homme retourne à la gendarmerie et finit par dévoiler l'incroyable réalité qui pourrait expliquer la disparition de Dominique Collinet. Mon père a assassiné au Portugal le 28 août Madame Campos da Silva à la demande de son mari. Monsieur Campos da Silva, qui était le commanditaire de ce meurtre. Mon père m'a dit qu'au mois d'août, il a pris le bus pour aller au Portugal. Il est allé au domicile des Campos, il est rentré dans la maison, il a étranglé son épouse sur ordre de Monsieur Campos contre 30 000 euros. Son père lui avait dit que David Campos lui avait donné tous les détails pour qu'il se rende au Portugal, donc le lieu du domicile familial du couple Campos da Silva, qu'il lui avait dit le jour et l'heure auquel il serait absent du domicile. Une fois rendu au Portugal, David Campos lui aurait fait rentrer à son domicile et se serait caché sous le lit. Collinet aurait ensuite attendu le bon moment pour attaquer Francisca. David Campos lui avait fait savoir que ce jour-là, il lui donnerait le signal. En fait, il aurait dit à sa femme en haussant le ton, je pars à la pêche. Et là, c'était le top départ. C'est le moment opportun pour Dominique Collinet pour agir, puisqu'à ce moment-là, il sait que Madame Campos est seule à la maison. Il sort et il agresse Francisca. Au moment où Dominique pense tuer Francisca, il tire, mais la balle reste bloquée dans le revolver, donc il passe à l'agression physique. Il va étrangler Francisca jusqu'à lui briser le cou. Il fait très chaud ce jour-là et il craint en fait d'avoir laissé des traces de sueur sur le corps de Francisca. Donc il essuie le visage de Francisca avec une serviette. Dominique Collinet aurait eu ensuite pour consigne de simuler un cambriolage avant de quitter les lieux au volant de la voiture du couple Campos da Silva. Devant les gendarmes, Jimmy Collinet n'est pas avare de détails. Mon père s'était déguisé avec une perruque et une paire de lunettes. Il s'est rendu ensuite dans un café où il a parlé bruyamment. Il s'est fait remarquer pour que les gens se souviennent bien de comment il était. Jimmy Collinet nous dit que son père était grimé pour l'occasion. Il a indiqué à son fils que David Campos lui a fourni une perruque brune, arrière-cœu de cheval, des lunettes, un chapeau. Le scénario présenté par Jimmy Collinet est à peine croyable. Si le jeune homme dit vrai, son père a donc été engagé par David Campos da Silva pour tuer Francisca, sa femme. Les gendarmes prennent alors contact avec leurs homologues de la police judiciaire portugaise pour savoir si, au mois d'août dernier, une certaine Francisca Campos da Silva a bien été tuée. Donc là, les enquêteurs portugais ont la certitude que Dominique Collinet est étroitement lié à l'homicide de Francisca Campos. Pourquoi ? C'est que les informations correspondent à la scène de crime, notamment des informations qui ne sont pas parues dans la presse. Et là, nécessairement, Jimmy Collinet n'a pas pu les inventer, ces informations. Déterminés à en savoir plus, les enquêteurs français décident d'entendre David Campos da Silva et de le confronter aux déclarations de Jimmy. Le 14 décembre 2007, l'homme est arrêté à son domicile et placé en garde à vue. Seulement, il nie tout en bloc et il se contente simplement de reconnaître que Dominique Collinet est l'un de ses anciens employés. Il précise qu'il connaît Dominique Collinet et qu'ils ont même travaillé ensemble, mais qu'ils n'ont plus de contact depuis plusieurs semaines et qu'il ne l'a pas vu depuis son retour de vacances. Lorsque nous lui demandons quel aurait été le but de Dominique Collinet d'aller cambrioler sa résidence au Portugal, là il se fige, je ne comprends pas. Je n'ai rien à voir dans tout ce complot. Les gendarmes tentent de le faire craquer. Il l'accuse d'avoir commandité le meurtre de sa femme et d'avoir payé Dominique Collinet pour qu'il se charge du sale travail. Et voici la réponse de David Campos da Silva. Cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. C'est un milieu de l'amour et de l'affection que j'ai toujours ressenti pour ma femme. Je n'ai jamais eu de rapport suffisamment proche, selon moi, avec Dominique Collinet pour planifier une telle monstruosité. Sur la thèse du contrat concernant la mort de sa femme, il est accablé. On peut, sur le style, comment puis-je être suspecté de quoi que ce soit, c'est quand même moi la victime, j'ai perdu mon épouse. Il est complètement scandalisé à l'idée qu'on puisse imaginer cela. Il ne comprend pas les révélations faites par le fils de Dominique Collinet. Pour lui, c'est faux. C'est un tissu de mensonge. Il ne comprend pas pourquoi. On va avoir quelqu'un qui, à plusieurs reprises, va se mettre à pleurer pendant la garde à vue, va démontrer une vraie fragilité, etc. Malgré ses larmes, les gendarmes sont de plus en plus persuadés que Campos d'Asylva leur ment. Seulement, l'homme se montre coriace. En tant qu'enquêteur, j'aurais tendance à dire que Campos d'Asylva va très bien se défendre. On aura affaire en face de nous en garde à vue à quelqu'un qui ne va absolument pas craquer. Au bout d'une quarantaine d'heures de garde à vue, il est remis en liberté parce qu'il n'y a rien contre lui, tout simplement. Une fois libre, David Campos d'Asylva ne va pas perdre une minute. Il sent qu'il est dans le collimateur des gendarmes et qu'on le suspecte d'avoir payé Dominique Collinet pour qu'il tue Francisca. L'homme décide immédiatement de quitter la France. Donc, à l'issue de cette garde à vue, David Campos d'Asylva quitte le territoire français. David Campos part définitivement au Portugal. Il s'installe à Bombaral, qui est sa région d'origine, là où se trouve toute sa famille. Il se sentait vraiment le suspect numéro un. Et donc, il a dit « Bon, si je pars au Portugal, je serai plus tranquille ». Seulement, c'est tout l'inverse qui va se produire. Début 2008. David Campos d'Asylva a tourné la page de sa vie française. Il a quitté Mourou. L'homme s'est installé dans la petite ville de Bombaral, au Portugal, où vit une partie de sa famille. Il l'ignore, mais l'enquête portugaise sur le meurtre de Francisca avance à grands pas. Car depuis plusieurs mois, l'un de ses oncles, José, a été placé sur écoute. Et les enquêteurs portugais ont surpris de bien étranges communications téléphoniques entre ce fameux José, qui vit au Portugal, et David Campos, qui était à l'époque encore en France. L'enquête nous a permis de savoir que cet oncle était très proche de David. On peut presque dire que c'était son confident. Entre le Portugal et la France, il y avait des conversations téléphoniques quasiment tous les jours entre les deux hommes. Ok, écoute, voilà, j'ai des caisses de cheminées qui partent bientôt au Portugal. Oui. Une de ces caisses, c'est une cheminée qui est abîmée. Tu as une solution pour m'en débarrasser ? Il lui dit « J'ai trois cheminées envoyées au Portugal. L'une d'elles est cassée. J'ai besoin que tu la fasses disparaître. » Il va indiquer que c'est une cheminée assez volumineuse et il lui demande également de faire intervenir son père dans ces opérations-là. C'est une conversation absurde. On a l'impression qu'il y a des sous-entendus, qu'il y a autre chose derrière. Dans cette caisse, il y a un bloc de béton. Oui, oui. Et tu veux te débarrasser de ça ? Exactement. Mais je n'ai aucune idée de... Ah, je comprends. Je commence à comprendre. Il faut que tu te taises, là. En tout cas, c'est une conversation qui n'a aucune logique si on parle purement d'une cheminée. Effectivement, David Campos était fabricant de pièces de cheminées. Mais pourquoi David Campos allait envoyer des pièces de cheminées au Portugal pour les faire disparaître ou les détruire alors qu'ils auraient pu le faire en France ? C'est une conversation très étrange qui, à l'époque, va interpeller les enquêteurs. Pour les policiers portugais, le puzzle prend forme. Et l'énigme est peut-être en passe d'être résolue. Car ils savent par leurs confrères français qu'un homme, Dominique Collinet, a disparu. Un homme qui connaît David Campos et qui est peut-être mêlé au meurtre de Francisca. Il commence à faire le lien finalement entre peut-être la disparition de Dominique Collinet et cette cheminée qui doit être envoyée au Portugal au plus vite. À ce moment-là, ils se mettent à imaginer qu'il y a peut-être un corps dans cette cheminée transportée au Portugal. Et pour vérifier leur intuition, les enquêteurs portugais vont passer à l'action. Le 15 janvier 2007, la police portugaise interpelle certains membres de la famille de David Campos. Son père, mais aussi le fameux José sont interrogés. Et c'est le père Mario qui va craquer le premier. Et voici ce que l'homme raconte aux policiers. Le père nous dit que son fils lui avait demandé de l'aide. Campos da Silva lui avait expliqué qu'il avait découvert que Dominique Collinet était le meurtrier de son épouse Francisca. et c'est pour cela qu'il avait décidé de faire justice lui-même. Mario, le père de David da Silva, finit donc par avouer aux enquêteurs que c'est son fils qui a tué Dominique Collinet. Et voici, selon lui, ce qui se serait passé. La scène se passe à Mourou, en Seine-et-Marne, le 18 octobre 2007, soit deux mois après la mort de Francisca. Ce jour-là, David Campos da Silva tente un piège à son ex-employé. Il lui donne rendez-vous sous un faux prétexte dans sa maison, puis il lui tend une photo de sa femme. Ce dernier aurait alors avoué le meurtre et Campos da Silva aurait tiré sur lui et l'aurait mortellement touché. David Campos n'explique pas comment il a découvert que Dominique Collinet était l'assassin de sa femme. Il ne donne pas de détails. Mario, le père de David Campos da Silva ne s'arrête pas là. devant les enquêteurs portugais, il va expliquer que son fils avait mis en place un bien curieux stratagème pour faire disparaître le corps de Dominique Collinet. Le père explique au policier que son fils a placé le corps dans un bloc de béton. Il le coule dans le béton. Il lui donne la forme, l'aspect d'une cheminée. Il demande ensuite à son père et son oncle de se débarrasser de ce corps en l'envoyant dans cette cheminée au Portugal. Mario, le père, explique ensuite que le fameux colis a été acheminé au Portugal par camion. Quelques jours plus tard, David Campos rejoindra son père et son oncle et tous les trois vont se charger de faire disparaître le corps de Collinet sur un terrain appartenant à la famille. « Avec l'aide du père et de David Campos à Silva, ils auraient transporté le corps sur le fameux terrain du côté de Bombaral. Les trois auraient cassé la dalle en béton. » « Et il indique que c'est David Campos lui-même, tout seul, qui a enterré le corps de Dominique Collinet. » « Ensuite, le corps a été recouvert de chaux-vives pour que la décomposition soit plus rapide et qu'aucune odeur ne puisse trahir la présence d'un cadavre. » Selon le récit de Mario, le père de David Campos à Silva, son fils ne serait donc pas responsable de la mort de Francisca. Rongé par le chagrin, il aurait retrouvé le meurtrier de sa femme et l'aurait exécuté par vengeance. Reste pour les policiers portugais à corroborer les dires de Mario et cela ne va pas être très compliqué. « Sur les instructions du père de David Campos, les enquêteurs portugais vont aller à Bombaral. » Ils vont se rendre à l'endroit précis où serait enterré le corps. « Donc les enquêteurs portugais creusent et là, effectivement, ils découvrent un corps environ 1,5 m, 2 mètres sous terre, un corps en état de putréfaction avancé. » Le corps retrouvé est rapidement identifié. Il s'agit bien de Dominique Collinet. David Campos à Silva est donc mis en examen pour assassinat. Seulement, les enquêteurs ne croient pas une seule seconde à la thèse de la vengeance. Ils sont persuadés que Campos à Silva est le commanditaire du meurtre de sa femme et que Dominique Collinet est son homme de main et qu'ensuite, il s'est débarrassé de ce tueur à gage un peu trop gênant. Un portugais immigré en France est suspecté d'avoir commandité la mort de sa femme et d'avoir ensuite exécuté le tueur, un Français. L'homme a été arrêté hier après la découverte du corps du Français qui était enterré dans la zone de Montbaral. Interrogé par la police portugaise, Campos da Silva ne lâche rien. Il nie avec force être le commanditaire du meurtre de Francisca. David Campos ne va quasiment rien dire. Il va servir aux enquêteurs portugais la même version qu'il a servi à son père et à son oncle. J'ai retrouvé le meurtrier de ma femme et j'ai fait moi-même justice. En détention, David Silva dit qu'il n'a rien à voir avec la mort de sa femme. Il n'en dira jamais plus. Il n'en dira jamais plus. Il ne déclarera rien d'autre, ni ici à la police, ni devant le juge. David Campos da Silva a donc décidé de se taire mais les enquêteurs portugais ne sont pas convaincus. par sa version des faits. Comment imaginer que Dominique Collinet qui ne parle pas la langue ait pu décider seul de se rendre au Portugal pour commettre un cambriolage dans la maison de son ancien employeur ? De toute évidence, cela ne tient pas. Il prendrait le risque de se rendre dans un pays qu'il ne connaît pas, où il n'a jamais mis les pieds, il ne parle pas la langue, il n'a même pas l'adresse pour aller cambrioler une maison de vacances occupées par les personnes à ce moment-là. Persuadés que Campos da Silva a commandité le meurtre de sa femme puis qu'il a éliminé son homme de main, les policiers décident d'éplucher les relevés téléphoniques des deux hommes et ils vont faire une étonnante découverte. Les enquêteurs portugais vont découvrir que Dominique Collinet et David Campos da Silva se sont pas mal téléphonés, d'abord avant le départ de David Campos pour le Portugal. Les contacts téléphoniques entre David Campos da Silva et Dominique Collinet ont augmenté au mois de juillet 2007. Il y en a eu cinq ou six. Le dernier était le 31 juillet 2007. Le 3 août, lorsque Dominique Collinet achète les billets de bus pour se rendre au Portugal à 12h50, le soir même, il a une relation téléphonique avec David Campos da Silva. L'intéressé nous dira que c'était une question liée au travail. Ça ne peut pas être ça, il ne lui confiait plus de travail. Pour les enquêteurs, les deux hommes étaient donc clairement en contact dans les semaines et les jours précédant le meurtre de Francisca. Mais il y a un autre élément qui prouve que Campos da Silva a bien demandé à Collinet de venir au Portugal pour tuer son épouse. Au moment où Dominique Collinet est descendu du bus à Alcasovas, David Silva a été vu se tenant à proximité. Notre lecture de cette scène, c'est que David Campos da Silva voulait s'assurer de la présence de Dominique Collinet sur les lieux. Les enquêteurs portugais se disent que peut-être David Campos veut vérifier que son plan fonctionne bien, que tout va se passer comme il l'a prévu. Enfin, un dernier élément va venir confirmer que David Campos da Silva et Dominique Collinet étaient bien liés par un contrat criminel et que la thèse du simple cambriolage qui tourne mal est sans fondement. En effet, le beau-frère de Collinet est venu raconter aux enquêteurs qu'il avait été mis dans la confidence. Francisca allait se faire tuer. Avant le meurtre de Madame Campos da Silva, Dominique Collinet explique à quelqu'un que son patron, son ex-patron, lui a demandé de tuer sa femme au Portugal. Ça va démonter complètement l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné puisque le meurtre était bien commandité puisque avant que ça se produise, on sait qu'elle va mourir. Pour les enquêteurs, plus de doute. David Campos da Silva est l'auteur du meurtre de sa femme par procuration et il est coupable d'avoir éliminé son homme de main. Mais une question subsiste. Pourquoi Campos da Silva a-t-il éliminé celui qu'il avait pourtant chargé d'exécuter sa femme ? Plusieurs explications peuvent être avancées. Les autorités pensent qu'il a fini par le tuer, non par vengeance, mais parce qu'il n'a jamais eu l'argent pour le payer. Pour ces différents comptes bancaires, il ne détenait que la somme de 3 000 euros. En tout état de cause, il n'aurait jamais eu les moyens de régler cette somme. Il n'avait pas l'argent. Et puis, on peut penser qu'il a voulu couper définitivement le lien qui le mettait en danger car Dominique Collinet pouvait avouer aux autorités l'identité de l'homme qu'il avait engagé pour tuer sa femme. On peut imaginer que David Campos da Silva voulait éliminer celui qui pouvait raconter l'histoire. Reste un ultime mystère à élucider. Pourquoi David Campos da Silva a-t-il voulu faire exécuter sa femme alors qu'en apparence son couple vivait un bonheur sans nuage ? Pour les enquêteurs français, l'explication est pourtant simple. Francisca avait de l'argent. Elle était propriétaire de la plupart des biens du couple. Francisca Campos da Silva détenait toutes les parts de la société. Même le domicile à Mourou appartenait à madame Campos da Silva. Francisca avait hérité d'un appartement, donc d'un studio sur Paris et elle aurait hérité également d'un lingot d'or. En devenant veuf, il récupérait tous ses biens. Vous avouerez quand même que ça constitue un mobile qui n'est pas inintéressant quand vous avez à côté de ça une maîtresse avec laquelle vous avez peut-être l'intention de refaire votre vie. Une maîtresse avec laquelle vous avez peut-être l'intention de refaire votre vie. C'est un terrible rebondissement dans cette affaire. David Campos da Silva, le mari aimant a en réalité une maîtresse, Clarinda, qui a 10 ans de moins que lui. Dans le plus grand secret, l'homme menait donc une double vie. C'est une femme qui vient le dire aux enquêteurs portugais. Elle s'appelle Isabelle Mendès et voici ce qu'elle est venue raconter aux policiers. J'ai dit aux enquêteurs que David n'était pas en fait la personne qui était en train de pleurer sa femme et qui hurlait qu'il avait perdu son ange mais qu'il avait en fait une double vie puisqu'il avait une maîtresse et qu'il y avait déjà un enfant avec lui. David Campos trompait donc sa femme avec cette jolie jeune femme de 36 ans. Cette relation durait déjà depuis plusieurs années. Le couple adultérin avait d'ailleurs donné naissance à David Junior. Entre David et sa maîtresse, l'amour est fusionnel à tel point qu'il lui a même offert cette bague de fiançailles. En fait, il a proposé à sa femme de divorcer mais celle-ci a refusé catégoriquement. Francisca a menacé de se suicider si son mari la quittait. Pas question pour elle que son mari la quitte pour une autre femme. Au fil du temps, Clarinda n'aurait pas supporté d'être la femme de l'ombre et de devoir partager son amant. C'est en tout cas ce que raconte Isabelle Mendès à la police portugaise. Elle dit avoir été témoin à plusieurs reprises de violentes disputes entre David et sa maîtresse. Elle voulait David pour elle toute seule et tout ce qui allait avec. donc porter le nom de Madame Campos. David Campos de Silva était constamment confronté à une pression de la part de sa maîtresse pour qu'il quitte sa femme. Pêche-toi, presse-toi, il y en a marre. Il avait clairement dit si tu ne quittes pas ta femme, je te quitte. Et tu ne verras plus le petit grandir. Elle a vraiment, vraiment harcelé David. C'était permanent. qu'il quitte sa femme, qu'il se débarrasse sa femme d'une façon ou d'une autre. Elle l'a poussée à bout. Entre une maîtresse qui exige le mariage et une femme qui refuse le divorce, David Campos de Silva aurait choisi une solution radicale, éliminer l'épouse gênante. Les autorités se sont dit que cela pouvait être un autre mobile pour expliquer le meurtre de sa femme. On peut imaginer que David Campos se voyait refaire sa vie avec Larinda. En résumé, il s'est débarrassé de sa femme pour être libre et refaire sa vie avec sa maîtresse. 14 mai 2009, tribunal d'Evora dans le sud du Portugal. Ce jour-là s'ouvre le procès de David Campos d'A Silva, jugé pour avoir commandité l'assassinat de sa femme et pour le meurtre de Dominique Collinet. L'homme n'est pas seul dans le box des accusés. Il y a là son père et son oncle puisque les deux hommes l'ont aidé à enterrer le cadavre de Dominique Collinet. Au procès, le père et l'oncle ont justifié l'aide qu'ils ont apportée à David en expliquant que pour eux, à ce moment-là, il s'agissait d'une vengeance après le meurtre de Francisca. Pour eux, il était logique d'aider David à enterrer le corps de Dominique Collinet par solidarité familiale et ils vont indiquer que jamais, à aucun moment, ils n'auraient pu imaginer que David Campos aurait commandité l'assassinat de sa femme parce qu'il n'en aurait été tout autrement. Quant à David Campos d'Asylva, il va présenter à ses juges une version des faits qui n'a pas évolué d'un iota depuis son arrestation. Il reconnaît bien avoir tué Dominique Collinet mais il s'en tient à sa première version. Il a tué Dominique Collinet parce qu'il est l'assassin de sa femme. Mais à aucun moment, il ne va admettre sa responsabilité dans l'assassinat de sa femme. Dans le box, David Campos pleure beaucoup. Il appelle sa femme ma princesse. On a surtout l'impression qu'il essayait de faire pitié, qu'on s'apitoie sur lui. Nous avons pu nous procurer les enregistrements audios de son procès. Et voici comment l'accuser lui-même plaide son innocence dans la mort de son épouse. J'ai été catégoriquement à l'accusation, surtout à la partie que je mentionnava la responsabilité de la mort de ma épouse Francisque. com la revolta et avec la indignation. Pour se encomendar la mort de quelqu'un, pour déjà c'est de l'accuser de l'accuser de l'accuser de l'accuser de l'accuser de l'accuser. de l'accuser de l'accuser de l'accuser C'est Isabelle Mendès. Souvenez-vous, l'amie de l'accuser et de sa maîtresse Clarinda. Devant la cour, cette femme est venue raconter que quelques mois avant le meurtre de Francisca, Clarinda l'aurait contactée pour lui faire une étrange demande. J'ai besoin que tu me trouves des pilules contraceptives. J'ai dit mais qu'est-ce que tu veux avec ça ? Parce que David l'a trouvé sur Internet un cocktail et en lui donnant ce mélange-là avec je ne sais pas quoi encore d'autres. Donc il va réussir que Francisca, elle crève mais que ça ressemble plutôt à une crise cardiaque. Donc du coup, je n'ai rien compris. J'étais un peu disons abasourdie parce que je ne comprenais pas trop. À la barre, Isabel Mendès poursuit. Car quelques temps plus tard, elle aurait revu Clarinda. Elle m'a dit ça y est, tout est arrangé. Oublie les boîtes de pilules que je t'ai demandées parce que David, il a trouvé la façon de se débarrasser de sa femme et que ça va paraître un truc normal, un truc tout banal, un accident. J'ai pensé à une blague. Quand on dit des trucs comme ça, on se dit mais si on a des plans pour assassiner quelqu'un, on ne va pas le crier sur les toits. S'il est vrai, le témoignage d'Isabel Mendès est édifiant car il établirait la préméditation du crime de Francisca. Mais il laisserait également penser que Clarinda aurait pu être au courant des intentions criminelles de son amant et qu'elle n'en aurait jamais rien dit. Clarinda ne sera jamais poursuivie par la justice. Après une semaine de débat, c'est l'heure du réquisitoire. L'avocat général convaincu de la culpabilité de Campos da Silva demande à la cour de lui infliger la peine maximale prévue par la loi portugaise, 25 ans de prison. Le 7 juillet 2009, le verdict est prononcé. Campos da Silva est condamné à 25 ans de prison. Mario et José, le père et l'oncle de l'accusé, écopent d'une simple amende. Les juges professionnels ont cru le père et l'oncle de David Campos. Ils sont apparus certainement très honnêtes. Les juges ont compris que ces deux hommes avaient agi sous le coup de l'émotion. La cour a certainement considéré qu'à leur place, il était difficile de réagir autrement compte tenu des liens familiaux et de la situation telle qu'elle était présentée en tout cas. David Campos da Silva a fait appel, mais le verdict a été confirmé. C'était le 18 janvier 2011. Il purge aujourd'hui sa peine au Portugal. Pourtant, son crime a bien failli être parfait. Seulement, David Campos da Silva n'avait pas tenu compte d'un élément essentiel, la personnalité de Dominique Collinet, son homme de main. qui n'avait pas n'avait pas le profil, qui n'avait pas la solidité intellectuelle, psychique, etc., pour faire son forfait sans en parler. Si Dominique Collinet n'avait pas eu la présence d'esprit entre guillemets de parler à son fils Jim, on n'aurait jamais pu faire le lien entre la disparition de Dominique, qu'on n'aurait certainement même jamais retrouvée, parce qu'on n'aurait pas pu imaginer que son cadavre se trouvait à plus de 2000 kilomètres, et on n'aurait pas pu se retrouver l'assassin de Francisca. Et on n'aurait jamais fait le lien entre ces trois personnages. Sous-titrage ST' 501